Est-ce que vous pensez du fait que par exemple le gouvernement, et après on parlera évidemment de votre actualité culturelle et théâtrale, et cinématographique aussi, du fait que le gouvernement italien demande au gouvernement français d'extrader une quinzaine de ce qu'eux considèrent comme avoir été des terroristes italiens ? Je vous pose la question parce que je sais que votre famille a fui l'Italie quand vous aviez 9 ans par rapport que vous-même, les enfants soient, à l'époque vous étiez une enfant, soient kidnappés par les terroristes des Brigades Rouges. Moi, à l'époque j'avais aussi tout ce truc avec Marina Petrella, voilà, moi je trouve ça fou, la France a accueilli ces gens-là, Mitterrand les avait accueillis, et après, en plus il y a prescription, ça fait maintenant je ne sais pas combien d'années, et au moment de... Ça fait presque, ça fait 39 ans. Voilà, au moment de Marina Petrella, elle était en train de... Voilà, pareil, l'Italie voulait la... Elle était en train de mourir d'une grève de la faim en prison, et ça servait à qui ? À personne. Mais c'est vrai que le nouveau gouvernement, apparemment, le gouvernement italien a l'air, évidemment, d'être intransigeant là-dessus, et de réclamer le retour... Donc j'espère qu'ils n'y arriveront pas. Vous espérez que la France tiendra le coup là-dessus aussi ? Oui, absolument. Vous voulez dire un mot là-dessus, Charles ? Non, moi je pense que 40 ans après, qu'est-ce qu'on va aller rechercher les gens pour leur... Voilà, je trouve qu'il faut savoir... On comprend que l'Italie veuille régler, en gros, ses problèmes avec elle-même, en faisant ça, en les jugeant, en revenant sur cette période, mais une manière pour un pays d'aller de l'avant, c'est aussi de laisser tomber ces démons du passé. À l'époque de Marina Petrella, il n'y avait eu que Nicolas Sarkozy qui avait pu, en faisant une grâce, qui avait pu éviter que Marina retourne en Italie. Donc il y avait eu une vraie action, mais c'est fou d'être obligé d'en arriver là. Et on verra ce qui se passe là pour la quinzaine... Vous étiez intervenu, sauf erreur de ma part. Moi, je crois qu'on avait juste discuté, mais lui, il avait fait cette action-là au bout de quelques mois, et c'était la seule chose à faire pour qu'elle ne meure pas. On en reparlera sûrement, parce que c'est un feuilleton qui va avoir des suites dans les semaines à venir. Mais parlons de votre actualité, Valéria Bruni-Tedeschi, actualité théâtrale, même si ça va être difficile d'en parler, puisque ça démarre seulement le 8 mars prochain, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu la trilogie de la Vengeance. Il faut citer quand même l'auteur qui s'appelle Simone Stone, qui est australien, je crois, d'origine, qui vous a choisi avec d'autres femmes. Il y a un homme, je crois, dans la troupe quand même, avec d'autres femmes pour interpréter cette trilogie de la Vengeance. Alors, est-ce que c'est une Vengeance des femmes contre les hommes, cette pièce ? Est-ce que je peux faire la liste de tous les acteurs et actrices ? Ça me ferait vraiment plaisir. C'est long, parce qu'on est sept femmes et un homme, donc il y a Eric Caravaca, qui est l'homme. Après, il y a Servan Ducor, il y a Adèle Exerlopoulos, il y a Pauline Lauriac, il y a Nathalie Richard, il y a Alison Valence, et il y a Aïe, Aïe Dira. Et voilà, on les a tous et toutes citées. Alors, c'est quoi ? C'est toutes ces femmes contre ce pauvre homme ? C'est quoi ? Cette vengeance, cette trilogie de la Vengeance ? Oui, en fait, c'est difficile d'en parler parce que la pièce n'est pas encore écrite. Comment ça ? C'est une écriture de plateau, ça s'appelle, et c'est la première fois que je travaille comme ça, donc pour moi, c'est très excitant à voir, c'est vraiment extraordinaire. En plus, le metteur en scène est très tranquille, et tous les jours, il arrive avec deux, trois scènes en plus, que personnellement, je trouve magnifiques. Joël Pobara a fait ça un peu aussi, il arrive avec un premier texte, et ensuite, chacun voit... Mais là, il n'y avait pas de premier texte. Même pas ? Rien. Là, il y avait juste, il y avait quand même, il y avait des pièces du XVIe siècle anglais, Titus Andronicus de Shakespeare, L'échange, et Dommage qu'elle soit une putain, qui sont juste comme des bases qu'on a lues, qui parlent, qui ont cette chose toutes les trois, d'avoir des femmes, d'avoir beaucoup d'hommes déjà, à la différence de nous, il y a beaucoup d'hommes, très peu de personnages de femmes, et les femmes sont un peu des projections de la vision de l'homme, ne sont pas complexes. Les hommes sont complexes, ils ont toutes leurs... Et les femmes, c'est soit des vierges qu'on viole, soit des putes, soit un petit peu des mères, mais un peu discrètes, pas des personnages... Des servantes. Voilà, ouais, voilà. Mais en tout cas, elles sont abusées, elles sont... Voilà, elles sont abusées, ou alors elles font... Elles brisent en morceaux, avec leur immoralité, la société et la famille. Et donc, Simon Stone, c'est comme si... Et nous, enfin, tous ensemble, parce qu'on discute, c'est comme ça qu'on crée la pièce, aussi beaucoup en discutant. C'est comme si on essayait de créer des personnages aujourd'hui qui vengent les personnages de ces pièces-là. Ben, j'ai compris. J'ai bien compris. En tout cas, en cours d'écriture, en cours de construction, c'est-à-dire qu'il va servir de grands classiques, signé Shakespeare, signé John Ford, signé Thomas Middleton, et à partir de ces classiques, il va essayer de faire la vengeance des femmes contre les personnages masculins de l'époque. J'ai bien compris ? Voilà, voilà, exactement. Ça vous fait envie, cher Consigny ? Oui, mais je suis un peu étonné, parce que j'ai lu dans une interview que vous avez donnée, dans Paris Match, vous avez dit que le théâtre était pour vous... Paris Match ? Oui, en 2014. Que le théâtre était pour... Ben, il n'y a pas si longtemps. Que le théâtre était pour vous une souffrance, et vous dites, parce que je déteste me coucher tard. Ensuite, cette obligation de rejouer tous les soirs la même chose me parle douloureusement de la mort. Il y a dans la ritualisation théâtrale un élément magique, mais qui me met dans un état de profonde angoisse. Donc je me demande si vous avez des tempéraments masochistes. Voilà, c'est ça ? Ça, c'est sûr. Ah, d'accord. Donc voilà, pourquoi remonter maintenant sur les planches, si c'est ça que ça vous fait ? C'est à la fois... C'est une contradiction. C'est à la fois, c'est mon départ, c'est le départ de mon travail, c'était avec Chéreau... Vous venez de là, vous venez des planches, et de Patrice Chéreau, et d'accompagner de Patrice Chéreau. Voilà, c'est vraiment mon départ et mon premier désir. Et après, j'ai plus fait du cinéma, et c'est plus joyeux pour moi le cinéma, mais j'ai toujours besoin de revenir au théâtre, et tous les 4-5 ans. Alors j'espère, cette fois-ci, malgré l'argument, j'espère... Peut-être que ça va être un peu moins de la souffrance. Mais même quand c'est de la souffrance, j'aime. Ça commence le 8 mars, au Théâtre de l'Europe, au Déo Atelier Berthier, c'est dans le 17e arrondissement, il ne faut pas confondre avec le Théâtre de Léon, qui se trouve rive gauche. Christine Angot, vous connaissez bien, j'imagine, Valéria Bruni-Tedeschi, vous avez envie d'aller la voir et de la plaisir au théâtre ? Très. Merci. Alors là, c'est Valéria Bruni-Tedeschi comme actrice, et ne serait-ce que dans les derniers films... Tout à l'heure, on parlera des Estivants, qui est toujours sur les écrans actuellement, qui est le film qui a la réalité, et que vous avez vu. Dans les derniers films que moi j'ai vus, il y a une telle capacité à passer par... à aborder les choses au plus profond, à creuser les sentiments vraiment dans l'intime, et pas seulement dans la description des faits, du personnage, et tant mieux, parce que là, c'est... Moi, ce qui me gêne parfois dans ces écritures de plateau, qui sont très... qu'on voit beaucoup depuis 10-15 ans, c'est que bien souvent, on part de très grands textes, et on les réduit à une intrigue et à des personnages. Et quelquefois, du coup... Alors, quelques semaines pour écrire un texte, c'est bien, et ça peut suffire pour dessiner des personnages et puis pour construire une intrigue, mais sur la forme elle-même, ça peut être un peu délicat. Donc, les acteurs ont d'autant plus d'impact, et tout repose sur... enfin, ça repose beaucoup sur eux, et puis sur le... C'est une affiche prometteuse, en tout cas. Adèle Exarchopoulos, qu'on attend au théâtre, Éric Caravaca aussi, et donc Valéria Bruni, Tedeschi, pour un retour sur les planches.